Musique C'était donc les pubs du Gigi D.A. Ah merci. Et maintenant, fidèles téléspectateurs du Gigi D.A., chose première chose due, je vous demande d'applaudir à tout rond, la cultissime Marthe Mercadil. Entrez sur la mêle. Puis-je me permettre de vous embrasser, Marthe ? Bien sûr, bien sûr, je suis ravie d'être là. Oui, mais moi je suis ravie de vous recevoir, sincèrement, parce que je vous admire depuis longtemps. C'est pas triste, hein, chez vous, là. C'est sympa, M. Gigi D.A. Non, non, non. Alors vous savez, vous êtes très connus des jeunes téléspectateurs grâce à Danse avec les stars, qui est diffusé sur la chaîne Préhistorique TF1. C'est une telle danseuse, c'est vrai. Ils sont tombés complètement en pas moison. En pas moison, mais alors comment s'est venu cette émission, comment vous a proposé ça ? C'était pour rire, pour une vieille, en disant, tiens, on va mettre une vieille au milieu des jeunes, ça va être drôle. Et en effet, ça a été très drôle. Surtout pour vous ? Oui, parce que, pour moi d'abord, parce que je me suis beaucoup amusé, je les ai beaucoup aimés, je les ai beaucoup admirés. Et puis après, moi, ma chaussure a explosé, alors j'ai fait un vol plané que je n'avais pas prévu. Ah oui, c'est vrai, c'était un vrai vol plané. Donc, je suis resté quand même pendant quatre semaines. Et puis après, j'ai géré mon genou, j'ai soigné mon genou. Bon, ça va, madame de Marc. Voilà, tout va bien. C'est parfait. Tout va bien. Je vous invitais, pour parler un peu de l'élance avec les stars, mais surtout pour parler de votre livre. Oui, mais j'étais contente de faire avec les stars. Oui, c'était sympa. Je me suis beaucoup amusé et c'est très intéressant parce que c'est drôle, comme ça, comme ça. Et en même temps, tout le monde est très sérieux, très solide et complètement avec l'autre. Qu'est-ce que vous dansez comme danse ? C'est quoi vos danses ? Ah, mais tout, mais tout. La vague, ce tango, j'ai fait la vague. La vague, c'est drôle ? Ah oui, 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 absolument. Ah non ? C'est ça qui est drôle. Le Madison Twist ? Oui, oh là, non. Le Oulé Goulé. Je vais répéter, je vais répéter. Le Madison Twist, je vais vous apprendre, parce que je connais très bien le Madison Twist. Ah oui, alors vous m'entraînerez. Mais bien sûr. La prochaine fois, je dirai, oui, je viens, je viens, mais avec mon partenaire. Voilà, Jackie, moi c'est Jackie. Jackie. Nous, c'est Marthe. Oui, oui, oui. Alors, votre livre s'appelle « Je jubilerai jusqu'à 100 ans ». Oui, enfin, je vais essayer. Je vais essayer. Vous allez bien arriver, Marthe. J'espère. Vous êtes très, très jeune. J'espère. C'est loin, 100 ans. Oui, 83 ans, c'est là. À 83 ans, 100 ans, c'est vraiment... Mais bien sûr, c'est le début de l'adolescence. Voilà. Alors, vous avez attendu donc 83 ans pour écrire vos mémoires, alors. Oui, oui, oui. Ah, ben oui, parce qu'il fallait quand même que j'ai des choses intéressantes à dire et des problèmes à raconter et des cascades à rater et puis voilà. Parce qu'il y a marqué souvenir et conseils aussi. Oui. Pourquoi conseils ? Ah, ben parce que maintenant, je peux quand même à mon âge... Donner des conseils. Ah, oui, oui, oui. Parce que c'est difficile pour tout le monde. Oui. Et que nous, les vieilles, on a quand même les recettes des autres vieilles... Oui. ...qu'elles ne peuvent pas... On ne peut pas discuter avec une dame qui est morte il y a 30 ans. Oui. Bon, alors moi, je raconte tout ce que j'ai appris, tout ce qu'elles m'ont facilité et comme ça, c'est aller à toi, à toi maintenant et les petites, les petites jeunes, les merveilleuses qui arrivent avec 17 ans, 18 ans, 20 ans, you, you, you ! Je dis, attention, attention, tu fais ça, tu fais ça, l'eau froide, par l'eau bouillante, par l'eau... Non, non, l'eau froide. L'eau froide. Alors vous avez un parcours... En quoi dans l'eau froide ? Vous avez un parcours incroyable. Oui. Vous êtes surtout une femme de théâtre, tout ce que le cinéma, comment vous vous considérez ? Non, non, je suis surtout une femme curieuse. Oui, très curieuse de tout. Très curieuse de tout. Je suis curieuse de tout et j'ai trouvé alors un terrain merveilleux puisque le spectacle, c'est la fête... Le spectacle dans son... Ah oui, dans sa... Dans tout ce qu'il y a de mystérieux, de mystérieux, d'intéressant et où l'on apprend tous les jours. Voilà, alors vous avez fait des rencontres incroyables. Ah oui. Comme Simone de Beauvoir. Ah oui, ça c'est la chance, c'est la chance. Vous la rencontrez à quelle occasion, par exemple, Simone de Beauvoir ? Ah bah Simone de Beauvoir parce qu'on était en pleine... C'était le numéro... Mitterrand, Mitterrand était élu. Oui, en 81 alors. Tout le monde, bien sûr, bien sûr, en 87, 81, et alors tout le monde s'agitait et on proposait et on savait que Mitterrand nous soutiendrait et apprécierait ce qu'on osait proposer. C'est la chance, c'est la chance de vous avoir rencontré Simone de Beauvoir. Voilà, 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 voilà. Bon, sinon vous avez joué avec les plus grands, non ? Oui. Bourville. Bourville, Fernandez, c'est ça, c'est incroyable quand j'ai joué votre bouquin. Comme il était Bourville, par exemple, vous avez les souvenirs précis de Bourville ? Bourville était un timide, c'était un homme d'une grande sensibilité qu'il cachait. C'était insensé, il ne voulait pas, comme s'il ne voulait pas gêner. Alors qu'on était là, on buvait ses paroles, on buvait ses clins d'yeux, on était... Mais lui était toujours un peu en retrait pour nous regarder, pour nous... C'était un homme d'une qualité humaine exceptionnelle. Ok. Alors vous parlez aussi de Cardin, vous l'avez connu, il vivait dans une chambre de bonne. Oui ! C'est incroyable. Oui, royal. Comment Cardin vivait dans une chambre de bonne ? On va écouter parce qu'il s'appelait plus trop. Cardini ? Son nom c'est Pietro ? Pietro Cardini, qui est devenu Pierre Cardin, et qui a occupé une petite chambrette rue royale. Et une amie de ma grand-mère lui a dit, écoute, écoute, il y a un jeune qui vient d'arriver et tout ça, ta petite fille là qui est coquette, qui est rigolote comme tout, je l'emmène et je vais la présenter. J'ai vu qu'elle est un des premiers tailleurs de mon jeune Pierre Cardin. D'accord. Pietro Cardini. Alors j'ai vu un beau jeune homme arriver, prendre mes mesures et tout ça. Et je suis reparti 15 jours après avec ce tailleur et les dames dans la rue me disaient, mais ma petite, mais qu'est-ce que c'est que ce tailleur ? C'est drôle, elle ne savait pas qui était Cardin, elle ne savait pas, moi je venais de le découvrir. Personne, personne, ça sent de bonne. Ah oui, d'accord. Et déjà, déjà, le côté net, tout à fait magnifique, aimant les femmes et les servant tellement bien. Ah oui, ah oui, ah oui, parce que toujours c'était pas pour faire une chose amusante ou oser, pas du tout, c'était la beauté qui allait être. Au service de toutes les femmes. Vous l'avez revue après ou non ? Ah ben bien, on ne s'est plus quitté. Ah vous n'avez plus quitté, d'accord. Oui, 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 j'étais là dans toutes ces grandes occasions. Alors vous parlez aussi de Jean Gabin et vous dites qu'il était assez difficile à travailler, non Jean Gabin ? Oh ben oui, je n'étais pas là. Vous avez tourné combien de films avec lui ? J'ai tourné trois films avec Gabin et je l'ai... Vous n'êtes pas très sympathique, enfin ce que vous dites dans le bouton ? Oui, non, il avait mauvais caractère. Ah, il avait mauvais caractère. C'est un homme très sympathique, très ouvert, il aurait voulu même être encore plus ouvert, mais il était coléreux, il était susceptible. Et bon, quand il est tombé amoureux fou de Marlène Dietrich, c'était un couple tout à fait extraordinaire. Vous l'avez vu tous les deux ? Oui, 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 bien sûr. C'était sa maîtresse ? Oui, mais Marlène était un personnage extraordinaire. Vous savez qu'elle était partout, partout. Elle chantait pour les soldats, pour les soldats pendant la guerre, à la fin de la guerre et tout. Et lui, Gabin s'était engagé parce qu'il avait été coincé aux Etats-Unis. Il n'avait pas pu rentrer, comme beaucoup de nos amis qui ont passé la guerre aux Etats-Unis parce qu'il n'avait pas pu revenir. Oui, oui, oui. Et elle a dit d'un dit à Saint-Laure, où est Gabin ? Où est Gabin ? Je vais le retrouver dans le Nord, je rentre en France. C'était très amoureux d'un homme. Ils vivaient ensemble, enfin ils étaient ensemble aux Etats-Unis. Mais elle, maintenant, elle rentrait en France et lui était déjà mobilisé. Il s'était tout de suite engagé. Et alors, elle dit, où est Gabin ? Alors tout de suite, tout le monde se met en vent. Mon général, mon général, où est Jean Gabin ? Jean Gabin, il était là. Il sera à Nancy. Il sera à Nancy. Ils se sont retrouvés finalement ou non ? Oui. Tout d'un coup, elle a fait... Gabin ! Il est venu ? Il a fait Titine ! Titine, il l'appelait Titine. Titine, dans l'une d'autres ruches, Titine. Tout, 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 tout le quartet, c'est arrêté. Tout le quartet, ils se sont embrassés. Et après, Gabin a dit, bon ben, à bientôt, à bientôt, je te retrouve. Et il est remonté dans son phare. Mais c'était drôle. C'était drôle, les deux. Gabin ! Je qui j'ai... Vous parlez aussi de Michel Serrault, qui est mon idole aussi. Vous avez tourné beaucoup avec lui. Vous étiez sur scène avec lui. Vous avez fait du théâtre ? On a fait avec Jean Poiré. Oui, Poiré-Sérault. Et Michel Serrault. Vous avez fait des tournées avec lui. On a fait des tournées. On a tourné des films. Ils en parlaient très très bien, Michel Serrault. Oui, oui, oui. Michel Serrault était un ancien défroqué. Il avait hésité... Entre quoi et quoi ? D'être un prêtre, de commencer. Ah, d'accord. Oui, oui. Et c'était un ancien défroqué. Et qui disait, non, finalement, j'ai préféré le théâtre. Oui, ça ne fait rien à voir, quand même, entre l'église et le théâtre. Ah, ça a des ressemblances pour vous. Attention, attention. Attention à quoi ? Avec les problèmes de tous les gens qui viennent se confesser, de lui demander, conseils. Ah oui, il était comme ça. Attention, attention. Il était très proche du grand conseiller. Ah, d'accord. Et Jean Poiré était différent, plus mondain, peut-être ? Jean Poiré était... Jean Poiré, c'était la folie, c'était le talent absolu. Mais quand t'es dandy, non ? C'est lui qui écrivait tout. Oui, ça je sais. Toutes les pièces, tous les gags de Serrault et tout ça. Tout ça, c'était... Jacqueline Maillan, vous l'avez connu aussi. Bien sûr. Ah, bien sûr. Mais tout ça, c'était nos... Après la guerre, on a explosé, bien entendu. Alors vous étiez aussi, alors ça, je ne le savais pas du tout, vous avez été la compagne de Fangio. Oui. Oui, oui, enfin j'ai flirté avec Fangio. Vous avez flirté uniquement ? Non, 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 je l'ai emmené dans ma maison. J'avais une maison... Ah, oui, c'était un fleur poussé, quoi. En Italie. C'est un fleur poussé. En Italie. Et Fangio était extraordinaire parce que... Alors il faut rappeler qui est Fangio pour le jeune téléspectateur. Oui, 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 c'est l'homme le plus rapide du monde. Oui, en quoi, exactement ? C'est un homme que personne... Le homme le plus rapide du monde, quoi. Oui, que personne n'a égalé. Personne n'a égalé. Qu'est-ce qui vous a séduit, enfant de Dieu ? Voilà, voilà, voilà. Il vous a pris dans sa voiture, c'est ça ? Il vous a revenu faire un tour ? Alors, oui, oui. Il était très timide et il ne voulait pas qu'on le reconnaisse. Alors il était avec une espèce de bonnet insensé, une veste minable et tout. Et il était avec des lunettes comme ça. Alors il était... Et il, il était lucide et de Rome à Naples, où j'avais une maison, enfin un peu plus... Et il était, il était à 80, il roulait au 80, 90 à l'heure. Ce qui est très peu, je ne sais pas, c'est pas très rapide ça. Voilà, alors Rome-Naples, c'est... Et les autres étaient... Mais jamais, alors ça klaxonnait, ça klaxonnait. Cretino, montagnola di mondice, affranculé ! Enculé, ça veut dire quoi ? Enculé, non ? Ça, c'était les saluts à Fangio, qui ne s'en occupait pas du tout et qui continuait. Et qui est mort dans son lit et pas du tout dans une catastrophe. Vous êtes resté combien de temps avec lui ? Oh non, oh non, oh non. Ah oui, c'était aussi rapide que sa voiture. Oui, c'était un fleur, c'était amusant. C'était amusant, c'était amusant. Bon, vous avez eu combien de maris ? Deux. Deux, c'est-tu ou ? Là, le père de ma fille. Oui. Et donc, qui a divorcé ? Nous avons divorcé. Lui a voulu divorcer. Donc, vraiment, très bien. Moi, je ne divorce pas. Moi, c'est quand je suis décidé, non. Mais enfin bon, nous avons divorcé. Et je me suis remarié avec un homme formidable. Vous en parlez aussi dans le bouquin, d'ailleurs. Le premier est mort 20 ans après. Mais vous avez tous tués, alors. Et l'autre, 18 ans après. Et j'ai eu mes deux maris. Voilà. Ok. Alors, vous voulez refaire du théâtre, là, en 2011, en 2012 ? Ou du cinéma ? Non, non, non. Vous avez des propositions ? Non, oui, bien sûr, bien sûr. Sans doute. Bien sûr, parce que dans chaque pièce, il faut une vieille. Oui, c'est vrai. Enfin, très souvent. La grand-mère, l'arrière-grand-mère. Oui, c'est vrai. Bon, bon, moi, je veux bien. Vous refusez beaucoup de choses, quoi. Je veux bien, je veux bien. Mais je ne veux plus jouer tous les jours à moins 20. Non, non. C'est terminé, ça. Là, c'est terminé. D'accord. Mais je travaille beaucoup avec les bèges. J'ai été bègue. Vous avez été bègue ? J'ai été bègue. J'ai été paralysé. J'ai eu beaucoup, beaucoup de problèmes. Donc, je m'occupe maintenant de ceux qui ont les mêmes propres. Je peux quand même les aider, puisque j'en suis sorti. Puisque j'ai maîtrisé cette chose épouvantable de ne pas pouvoir... Surtout pour être comédienne, ça devait vous gêner au départ, non ? C'était effrayant. Mais je n'étais pas comédienne. J'étais une petite fille qui bégayait, malheureusement. Et ça, ça m'a beaucoup, beaucoup aidé. D'accord. Donc, j'aide maintenant les bègues. Je leur fais faire du théâtre. Oui. Et puis, et puis, surtout, je leur fais faire du... Je les fais s'épanouir et ils ne pensent plus qu'un jour, ils ont bégayé. OK. Ils ont oublié. Et ça, c'est ce qui m'a fait le plus grand plaisir. C'est quand ils me disent, mais c'est vrai, mais j'étais... Mais je bégayais il y a 4 ans, 5 ans. Ah, dites-donc, j'avais complètement oublié. Et ça, c'est ma récompense. Et je la savoure. Merci, Marc. Merci, Marc, d'être resté avec moi. J'ai judéaire. C'était sympa. Oh oui, oh oui. Merci de m'avoir invité. Bon, alors, vous faites la bise ? Bien sûr, toujours. Alors, Marc Mercadine, tout ce que vous voulez savoir sur Marc Mercadine, qui a une sublime carrière, franchement, je jubilerai jusqu'à 100 ans. Ah oui, ah oui. Là, je vais m'appliquer. Là, c'est sérieux. Faut pas rigoler, là. Attention, faut y arriver. On rigole plus, là, hein, Marc. Il faut y arriver. Mais vous allez y arriver, Marc. Merci, Marc, d'être venu au GJDA. À bientôt, alors. Merci à vous. Bah oui, à en partie, grâce à moi. Vous me donnez l'envie de couvrir, de couvrir. Voilà, pour dire au revoir au téléspectateur, c'est là, regardez. Voilà. Au revoir. Au revoir. C'était le GJDA. On se retrouve demain à 17h15. On se retrouve. Oui, avec Marc. Au revoir. Sous-titrage ST' 501